Générique Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le Parc espagnol a classé le dossier sans suite concernant l'enquête sur la mort d'au moins 23 migrants africains ayant tenté de franchir la frontière espagnole dans l'enclave de Mililia. Le 24 juin passé, des candidats à l'immigration voulaient atteindre la ville espagnole, ce qui a provoqué des affrontements avec les forces de police. Des ONG ont dénoncé faisant état de plusieurs décès lors de ce drame. Ouverture ce samedi à Alger des travaux de la troisième conférence des ministres responsables de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe qui se tient au centre des conférences internationales à Abdelti Farhal. Un événement consacré à des thèmes comme l'adaptation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au marché du travail, l'avenir de l'économie verte et le numérique. Le ministre algérien du Commerce et de la promotion des exportations, Kamal Derzig, en compagnie de son homologue du tourisme et de l'artisanat, Yassine Hamadi, ont donné à Tamdras le coup d'envoi de la 36e édition du salon international Asihar. Cette manifestation consacre la stratégie de l'État visant à accélérer le développement économique dans le cadre des efforts consentis pour la diversification des revenus du pays. Au Burkina Faso, Borbara Manzi, la coordonnatrice de l'ONU, a été déclarée persona non grata et priée de quitter le pays dès le 23 décembre. Cette expulsion intervient quelques jours après celle de deux Français qui travaillaient pour une société burkinabée et qui étaient soupçonnées par les autorités d'être des espions. Suite à la fusillade qui a ciblé un centre kurde dans la capitale française, des incidents ont éclaté à Paris entre la communauté kurde et les forces de l'ordre qui ont répliqué un échange de projectiles par du gaz lacrymogène, selon des sources françaises officielles. A noter que la communauté kurde a qualifié cette attaque de terroriste. Conflits en Ukraine, au moins 5 morts et 20 blessés ont été déplorés à Kherson, dans le sud-est de l'Ukraine, après un bombardement qui a visé cette ville ce samedi matin, sous contrôle ukrainien depuis la mi-novembre, des frappes russes, notamment sur des installations énergétiques. En Russie, 20 morts ont été recensés après l'éclatement d'un incendie dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison de retraite privée à Kimérevo, en Sibérie. La propagation des flammes a incendié le deuxième étage de l'immeuble. Selon des sources locales, deux personnes ont été admises à l'hôpital avec des brûlures dans un état grave. Le Congrès américain vient de voter une loi de finances de 1 700 milliards de dollars. Un budget fédéral plutôt controversé et critiqué par la Chine sur certains aspects, car il prévoit, entre autres, 45 milliards de dollars d'aides financières destinées à l'Ukraine. Les États-Unis, toujours frappés de plein fouet par une gigantesque tempête hivernale, toute la côte nord est quasiment touchée, les États du Massachusetts et de New York sont particulièrement impactés, notamment à la suite du blocage de certaines routes. A noter également que les aéroports américains ont enregistré plus de 2 500 vols annulés. Sport cyclisme. La sélection nationale algérienne s'est adjugée lors par équipes élites messieurs dans la course en ligne des championnats arabes 2022, disputée vendredi à Kalba aux Émirats arabes unis. C'est la fin de ce Flash Info, excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada